C'est vrai, mais c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce que j'ai appris que l'un esclave. Si l'un est à l'essentiel, il fait ça un peu, je m'en ai dit. C'est sûr qu'il peut arriver que les gens n'ont pas sûr qu'ils achètent le coffre. C'est vrai, c'est bizarre, on n'est pas comme tout le monde, on n'a pas tout compris, mais on n'a pas tout compris, mais on n'a pas tout compris, on n'a pas ressemblée aux autres. On n'a pas une piscine, on n'a pas une voiture, on n'est pas normal, on ne t'y aille pas. Mais en tout cas, on essaie de visualiser autre chose, mais tout le monde n'a pas une voiture. C'est important ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est vrai que dans cette vie, on a passé tout notre temps à comparer. Beaucoup de notre vie, c'est une comparaison. On a imité les autres, on a vu ressembler, et on a comparé. On a dit, lui il est intelligent, lui il est couillon, et on ne voudrait pas être couillon. Puisque quand tu es couillon, bien sûr, tu vois, dans ta vie, tu as observé que tout le monde pointe du doigt au couillon, parce qu'il ne faut pas être couillon, il faut être intelligent, il faut être grand, fort et tout ça. Donc, cette comparaison qu'on a, qu'on a fait de toute notre existence, on a comparé, et bien on a, on a aussi la vie, les faits, de ce qui se passe. On a, on a un fait qui arrive, et qu'on va comparer. On va dire, ça, ça ne te plaît pas. Qu'est-ce que tu fais ? Quand tu vois ça, ça ne te plaît pas ? Comme tu as auparavant comparé, mais tu voudrais ce qui va te plaire. Donc, mais pour l'instant, tu n'as pas ça. Donc, tu inventes dans ta tête quelque chose que tu devrais avoir. Tu poursuis cette chose. Tu vois, c'est une chose que tu as déjà vu. Pardon ? C'est une chose que tu as capté déjà. Oui, mais elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'est pas devant toi. On compare. Voilà, on compare, que ça, je ne veux pas. Mais comme je sais qu'il y a mieux, je veux, voilà. J'ai l'eau en gazelle, j'ai l'eau en gazelle. C'est mieux là-bas. Tu ne prends pas une voiture comme ça, je veux. Voilà, c'est mieux. Mais ce n'est pas ma voiture, c'est la voiture du copain. Voilà. Et donc, on est toujours en train de comparer. Et quand on compare, justement, il y a un gros problème. Ce problème, c'est qu'on invente quelque chose qui n'existe pas. Le couillon. Qui est couillon ? Comment tu sais qui est couillon ? Parce que tu sais qu'il y a l'intelligence. Mais si tu n'as pas de comparaison, tu acceptes ce qu'il est. Donc, le couillon devient ton ami. Non ? Il n'y a pas l'intérêt, mais il n'y a pas l'intérêt. Bien sûr. Donc, l'intérêt, c'est parce qu'on a comparé, on a voulu quelque chose qu'on n'a pas. Et toute notre vie, elle est basée comme ça. De poursuivre ce qu'on n'a pas. Et tu vois, on revient encore au désir de tout ce qu'on nous a appris dans cette planète. de poursuivre ce qui va nous rendre. Mais, tu vois, la pensée, elle vient encore. Elle te fait croire que c'est ça. Même maintenant, tu peux être éliminé. Elle te le fera encore. Mais comme tu as vu la pensée qui passe, tu ne te fais plus avoir. C'est ça, la sagesse. Mais tu auras toujours ce problème. Mais si tu n'es pas sage, tu vas te faire en voir. Et voir la réalité, c'est ça. Regarder la réalité, regarder les choses telles qu'elles sont. Tu sais, quand tu es dans la réalité, quand tu as compris tout ça, la vie, elle n'est pas plus que ça, que tu vis la vie qu'il y a. Sauf que ton esprit est en paix. Voilà, s'accepter comme on est. S'accepter comme on est. Exactement. Voilà. Voilà. S'accepter comme on est. Et accepter aussi les autres conditions. Voilà.